bon salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo chez peugeot utheimer france aujourd'hui nouvelle palette présentation cette petite peugeot hdi voilà cette petite peugeot 406 hdi phase 2 de 2003 ou 2004 je ne sais plus exactement de quand elle est donc voilà c'est une nouvelle voie du véhicule que je viens de j'aime tout juste de récupérer on me l'a donné gracieusement voilà était destiné à la casse pour un petit souci de démarreur que j'ai réglé vraiment très rapidement je vous fais un petit tour global de la voiture donc voilà donc bon là j'avais vraiment bruit je les récupérer que hier voilà souvent je récupère des petits véhicules comme ça qu'on me donne au lieu de les foutre à la casse donc voilà j'aime beaucoup ce petit véhicule pour ceux qui suivent la page de l'association on avait déjà récupéré récupérer une bleue en pack sport bon c'est la scène finition restée vous allez voir l'intérieur à la exactement bientôt 340 mille kilomètres donc voilà on va aller voir au niveau du moteur pour les connaisseurs ceux qui connaissent ce modèle donc là on est sur mon petit terrain vers mon vers mon garage donc voilà hop on va ouvrir le compartiment moteur donc pour les plus connaissants d'entre vous vous allez reconnaître ce moteur donc voilà donc oui effectivement c'est bien le bon vieux 2 litres de hdi 136 voilà le grand frère aux 2 litres 136 qui démontre sur les 307 les 407 etc voilà donc plutôt il est plutôt propre dans l'ensemble ce petit moteur franchement il y a encore les caches mon cas sous moteur bien entendu il n'y est pas un ah bah si regardez je vous dis n'importe quoi regardez il y a même encore le cache sous moteur parce que vous le voyez on le voit encore le cache sous moteur est encore là je vous avouerais voilà la voiture elle est encore en cours de validité du contrôle technique voilà du jour au lendemain elle a pu démarrer c'est juste le faisceau du démarreur qui était hs qu'on voit juste là regardez le démarreur il est juste là le petit coquin donc voilà ça m'a pris une petite heure pour trouver le problème donc voilà côté moteur bon vieux 2,2 bon le cache c'est moi qui l'a enlevé pour quand j'ai fait une petite manipulation sur le véhicule donc plutôt satisfait de récupérer bon comme d'habitude la fait tarnie les deux pneus avant ils sont totalement neufs en michelin cross climat donc parfait tout ce qui est tout ce qui est freinage voilà c'est pas tout neuf mais ça peut encore le je suis plutôt satisfait on va dire que bon c'est une voiture qui a quand même un certain nombre de kilomètres regardez on va voir tout ça hop au niveau d'huile on va je vais mettre un petit coup de clé la révision elle était dépendante bon voilà il y a un petit souci de soufflerie la soufflerie elle est toujours actif un petit souci de plus à régler mais bon rien de bien méchant 331 000 donc elle démarre très bien elle roule très bien j'ai fait là j'ai généralement là il y a tout à l'heure je suis parti récupérer un véhicule avec un collègue on l'a pris donc là au niveau du cul elle a le petit crochet d'attelage bon je me suis garé un peu trop dans le dans le feuillage donc on est sur une ensemble assez assez sympa elle resterait propre voilà elle reste vraiment propre dans l'ensemble le ciel de toi n'est pas détaché comme vous pouvez le constater par vous même il est dans son jus quoi donc bon voilà deuxième petite 406 les pneus arrière bon les pneus arrière il arrive à la fin de vie ils seront à faire mais bon sa voiture je compte pas là je compte pas non plus la garder alors pardon petite petite appel de madame donc faut répondre ça faisait bon troisième appel qu'elle me faisait donc voilà petite 406 on va dire que on va s'en servir un temps après je sais pas trop ce que je vais en faire le contrôle voyez bien qu'il était encore valide donc j'aurais pu la garder mais bon quand une voiture tombe en panne avec ce kilométrage là voilà j'ai eu un dossier d'entretien énorme avec ce véhicule là donc ils l'ont acheté en 2007 je crois elle est de 2003 2004 quand il était quasi neuve donc bon après le moteur on va dire qu'il est dans son jus il n'est pas trop catastrophique pour être franc avec vous pour un moteur on voit que certains durites ont déjà été changé des colliers donc je pense que la distribution en plus elle n'est pas vieille qu'on peut voir que la distribution a été faite en 2018 j'ai eu la facture il en a eu pour parlant de 900 euros dans un petit garage motrio je crois donc dans l'ensemble bon on va dire que on n'est pas sûr qu'une voiture irréprochable mais voilà il ya une bonne base voilà bon écoutez moi je suis pas ça mange pas de peine petite voiture comme ça ça mange pas de peine petite voiture comme ça donc bon ça se prend voilà donc on a récupéré assez régulièrement des petites voitures enfin des voitures donc bon voili voilou pour l'intérieur après elle démarre plutôt qu'est ce qu'on est confortable dans ces voitures c'est juste incroyable cdc des limousines c'est des limousines ces voitures moi je kiffe plus ça n'a vraiment aucun moyen de tableau de bord je me répète après le pied elle pinaille un peu à démarrer comme vous pouvez le constater bon avec cette soufflerie qui est tout actif ça pinaille un peu à démarrer mais elle démarre donc en plus elle est j'avais au moins la moitié de la moitié de gasoil quand la voiture je l'ai eu donc bon donc voilà les amis donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu bon elle n'a pas vraiment de but particulière cette vidéo c'est simplement pour planter voilà ça serait en général ce genre de vidéo il va risque d'en avoir régulièrement sur la chaîne tenait qu'on récupère pas mal de petits véhicules ça permet de présenter le véhicule des fort kilométrages on a déjà eu une 406 comme ça en 2 litres 110 avec 430 2000 km on a passé le contrôle technique elle est passée sans problème et on a pu on a pu la revendre on peut vous dire que voilà les kilométrages des fois ça veut strictement rien dire voilà sur ce on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos c'était mike pour peugeot utamer france sur ce à la prochaine ciao bye bye